Le sujet d'Alexandrine avec les avocats, c'est les choses. On est venus là-dessus souvent parce que c'est dégueulasse ton assis de déjeuner, Alexandrine. Manger des oeufs des avocats, ça ne se mélange pas aussi. Si t'es whack. Sous-titrage Société Radio-Canada et celle-là, elle n'est pas à bonne place, c'est à côté de Taxi. What the... Non, non. Check, t'as un fan legal là, t'as deux fans legal là. C'est toi de pas ranger. C'est toi de pas ranger. Et je vois The Off. Non, écoute, c'est vraiment vraiment ranger. C'est tout croche. J'essaie de la bibliothèque, c'est dégueulasse. J'ai mal en regardant ça. Bon, on va commencer. Bonjour, bon matin, bonsoir. Bienvenue au petit bonheur de cette émission. C'est-à-dire qu'on parle tout le temps de sujets en train de me rendre mon compagnie. Votre modérateur, votre hôte, votre animateur, ça nomme Chuck. Yes, sir. Il n'y a pas d'autre fait. Non, on fait comme les clickers. Je suis Chuck. Et je suis épaulé de mes collaborateurs pour cette semaine. Pour la dernière journée, c'est le vendredi. On vient de terminer la semaine. On s'est levé tout ce temps-là très tôt pour vous divertir, chers auditeurs. Et je suis très content parce que je pense qu'on a eu une semaine assez étoffée. J'ai étoffé le mot, en fait, parce qu'on a vraiment eu beaucoup de contenu qu'on a parlé. Beaucoup de débats, ça que j'ai aimé. Et on a commencé avec un panéliste en feu. Le fantastique Cédric qui rit. Salut, Cédric. Salut, salut. Cédric Perron de chez 7 Musiques, un podcast aussi fantastique sur la musique. On va revenir là-dessus en fin de l'émission. Mais je suis contente d'avoir avec nous. Ça me fait plaisir aussi d'enregistrer avec vous. Bien oui, c'est le fun en direct. Toi, je veux dire que tu es habitué d'enregistrer plus devant ton ordinateur ou sur Skype en parlant à des gens. Là, c'est la première fois que tu nous parles à des gens vivants. Devant toi. Tu comprends ce que je veux dire. Enchéris en os. C'est le week-end. Est-ce que tu as des conseils de fin de semaine pour les gens qui... Non, il n'y a pas mal de choses. Pas de aller sur Netflix ou jouer à des jeux? Oui, mais jouer à des jeux et sur Netflix si vous avez une Netflix. Abonnez-vous. Il va y avoir des bons shows qui sont mis. Orange is the New Black. Yes, sir! Saison 3, je pense, c'est ça? Saison 3. Il faut que je commence la saison 1, justement. Il faut que tu commences. Il faut que tu commences. T'as-tu écouté Unitel F? Oui, mais j'ai écouté juste la première saison. C'est Unitel F, mais en drôle. Il est en trash. Il est en trash. C'est beaucoup plus trash que... Non, excuse-moi, je pensais 19-2. Je n'ai pas écouté Pantheut Unitel. Tu parles de ça, mais c'est plus sur les chaînes généralistes. Mais les chaînes plus spécialisées, ils vont aller chercher des nouvelles personnes. Oui, c'est vrai. Avec leur contenu exclusif. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Je suis aussi avec notre cher Marc-André National. C'est Marc-André. Judge me my masters, do you? Encore une fois, Star Wars. Merci Marc-André d'être là. Try not. Do. As-tu des conseils humains de... Do. Ah oui, oui, quoi? As-tu des conseils humains de le week-end? Pour le week-end qui s'en vient présentement. C'est sérieux aussi. Je sais que c'est ta vie, mais c'est pas la vie des outils. Star Wars. Le 8 décembre 2015, il ne pourra pas arriver aussi tôt. Oui, et le 7, on va tout de l'amour. I know. Mais pour la fin de semaine, justement... Oui, écoutez les Star Wars. Retapez les Star Wars. On n'a jamais s'en sortir. Mais plus sérieusement, si vous n'avez pas écouté la télésérie de Clone Wars, c'est canonique, je demande, dans toute l'histoire. Il va y avoir quelques épisodes bébés, mais on s'en fout parce que c'est canonique. C'est vraiment des faits qui sont en considération dans toute l'histoire de Star Wars. Et c'est une bonne série. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. De quoi tu parles? Ok, j'ai envie de parler, je ne connais pas ça. Allez faire un pique-nique avec Star Wars. Tu n'as pas dit que Star Wars est un pique-nique. Est-ce que je peux m'appeler? Je peux-tu m'habiller en Stormtrooper au pique-nique? Non, pas intéressé. Fuck off. Just like weird. Toi, étrange aussi. Mais je suis content d'avoir un peu. Des astuites bonnes opinions pour vrai depuis. Écoute, ça me fait plaisir. C'est vraiment cool de m'inviter à chaque fois. C'est un peu surprenant, mais il ne parle pas juste de Star Wars. Non, c'est ça. Il parle d'autres choses, il n'en fait pas. Non, des fois, je parle juste de la princesse Leia. C'est correct aussi. Et Carrie Fisher qui était une droguée. Là, je vais arrêter ça. Je vous jure, on ne parle pas de Star Wars pendant le show. À chaque semaine, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Regarde-moi, on va tomber un sujet. C'est toujours la séroiseur. C'est ça, imagine. Le sujet du jour, Star Wars. C'est toujours la séroiseur, ce qui veut dire que c'est notre cher Marc-André qui va piger les deux derniers sujets de la semaine. On est en feu. On est en feu pour le petit bonheur. Fais le sound effect. Yes! Yes! Yes, Alguerro! Please, est-ce que tu as mis un sujet Star Wars à l'intérieur? Non, s'il te plaît. Comment ça, tu n'as pas de sujet Star Wars? Je vais en mettre un, mais on va parler de Star Wars sans toi. Écoute, sincèrement... Peut-être qu'il va y avoir un sujet, mais on va mettre un sujet Star Wars des sous-groupes. Oui, il va rediriger ça vers Star Wars. Les lacs et rivières du Québec, c'est le fun. Mais tu sais, qu'est-ce qui est mieux? Star Wars. La séquence d'entrée de Star Wars, c'est comme si c'était une rivière. Non, non, je ne sais pas. OK, le sujet, mon gars. Donc, le premier sujet. Le premier sujet, mon gars. Le vendredi. Après, tu as une scène sur Star Wars. Star Wars. Ce n'est pas Star Wars, malheureusement. C'est plutôt les gens qui font l'autruche par rapport aux changements climatiques. On en a parlé tantôt. De l'environnement. Il y a quelques jours de ça. Oui, c'est les gens qui ignorent, en fait, les changements climatiques qu'on a présentement partout dans le monde. Puis ça paraît, je veux dire, on le voit, les catastrophes écologiques. La couche d'ozone. La couche d'ozone qui est le grand facteur, le réchauffement planétaire. Est-ce qu'on s'amonce encore avec des gens qui font l'autruche? Et moi, je vais me placer parmi ces gens-là. Parce que je sais qu'ils existent, ces changements-là. Puis faire des actions concrètes pour considérer, pour réduire les effets de serre, en fait. De mon bord, je pourrais faire plus. Puis je ne le fais pas. Puis tu sais quoi? Il y a une partie de paresse qui vient de moi. Puis il y a une partie de... Je sais qu'ils sont là autour. Puis je sais qu'on est menacés. Puis je sais que peut-être qu'en 100 ans, il n'y en aura plus d'humains. Tu sais ce qu'on dit aussi. La première étape pour la résolution d'un problème, c'est l'avouer. C'est l'accepter. L'accepter, voilà. C'est très important. C'est avouer qu'il y a un problème. Tu as raison. Voilà. Il y en a un. Mais au moins, tu as fait le premier pas. Dis-toi, tu as fait le premier pas. Tu acceptes justement que tu n'en fais pas assez. C'est ça. Mais tu sais, je pourrais utiliser plus souvent mon vélo. Je pourrais prendre des... Oui, on fait des petits gestes. Ce n'est pas comme si je n'en avais pas des services de transport autour de moi. Tu peux les utiliser. Mais à la job, tu sais, il me rend en voiture. Mais ça dépend de où que tu travailles. Tu sais, tu travailles à proximité, il n'y aura pas de problème. C'est ça. Tu prends le métro, il n'y aura pas de trouble. C'est ça, le trajet. Mais voilà, tu sais. Puis tu sais, c'est drôle que je parle du sujet en commençant, en m'accusant moi-même. Parce que je pense que c'est bon. Parce qu'après ça, les gens sont peut-être moins gênés de pouvoir s'avouer. Eux autres-mêmes, peut-être des gens qui ne respectent pas l'environnement, mais peut-être ne font pas assez leur part des choses. Mais je pense que c'est vrai. On doit tous faire plus notre part des choses dans la société occidentale présentement. On le sait que la planète se réchauffe. On le sait que ça va arriver et qu'on s'en va là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous rappelle qu'ils prennent des photos. Ils considèrent qu'ils prennent des photos pendant ce temps-là, Marc-André. Mais c'est vrai, est-ce qu'on trouve qu'il y a des gens qui peut-être ignorent encore plus l'environnement qu'on le fait? Il y a du moins qu'ils l'ignorent totalement. Ils vont chercher des Hummers. Il y en a qui vont faire un petit près. Il y a même la journée de la Terre. Je ne m'en peux plus c'était quelle journée. Il y a du moins que la journée de la Terre, essayez de ne pas utiliser son auto pour faire le trajet que vous voulez. Aller au travail, généralement. Tout ça, aller au travail, mais c'est ça. Mais aller utiliser les transports collectifs aussi. C'est ça pour juste essayer d'améliorer l'environnement. Absolument, absolument. Pour une meilleure vie, pour l'avenir de nos enfants. Et voilà, tout à fait, c'est là. Il y a encore des théories qui se roulent comme quoi il y a une aire glaciaire, justement, donc un air de réchauffement. Il y a beaucoup de personnes qui croient vraiment, mais fermement à cette réalité-là, justement. Ils pensent que ce n'est pas à cause de nous, mais bel et bien parce que c'est un cycle naturel qui doit se faire. Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup qui croient que c'est exactement ça. Moi, je crois plutôt que c'est peut-être, et j'ai dit bien peut-être, j'essaie d'avoir de plus en plus l'esprit ouvert, que c'est peut-être un mélange des deux, justement. Parce que peut-être que ça vient en cycle comme ça, que c'est vraiment un air de réchauffement, justement, que ça vient de la planète, de la couche d'ozone en général, qu'il faut qu'elle se restaure, ou que carrément, il faut que la planète en entier se restaure, justement. Mais que notre action pour détruire l'environnement et vraiment toute l'industrialisation générale aurait réellement accéléré le processus, justement. Parce qu'on ne peut pas... Ouh! J'allais avoir un excitation de moi. Me. OK. Mais on ne peut pas renier que tout ça, toutes les actions qu'on fait, en général, n'accélèrent pas ça, que ça ne fait pas un changement drastique sur notre environnement pour dire ça. Ah non, tu n'en fais pas, c'est naturel. Puis justement, dans mon coin, il y a plus en plus d'immeubles. Il y a une rue pas loin de chez nous, il commence à y avoir plus en plus d'immeubles. Avant, c'était juste des arbres. Il commence à se détruire les arbres pour faire plus des bâtisses. Des appartements. Mais pas des appartements, plus des bureaux d'entreprise, pas des commerces, mais dans ce cas... C'est de l'urbanisation. Oui, exactement. Puis on n'est tellement pas habitués à ça parce que dans un coin, où est-ce qu'on tourne, dans ce cas, c'est dur à expliquer, mais... Tu es dans une ville où il y a encore beaucoup de végétation. Il y avait des arbres, on était habitués depuis des années, mais là, depuis peut-être quelques semaines, il n'y a plus d'arbres. Il n'y a plus d'arbres. Nous autres, ça fait des dizaines d'années qu'on habite là. Ils réduisent drastiquement les espaces verts, justement, dans un coin qui est quand même assez urbain. Moi, dans 20 ans, il n'y aura plus d'arbres à détruire tellement que tout va être déjà détruit. C'est tout à fait vrai. C'est drôle, je me suis toujours posé... Pour essayer de répondre, en fait, c'est la raison, en fait, l'activité humaine est... Mais je pense que l'activité humaine, il y a un cycle naturel, il ne faut pas le nier, puis il y a l'activité humaine. L'activité humaine accélère le cycle, justement, de régénération, de la terre qui va se régénérer par elle-même. Bien, ce n'est pas l'activité humaine en général parce que moi, je dis que c'est l'urbanisation en général qui fait ça, justement. C'est beaucoup plus que ça. On parle du monde en entier, on parle de l'activité humaine. On parle partout dans le monde en même temps. La civilisation, c'est-à-dire. Exactement, la civilisation humaine. Parce que l'humain n'était pas fait pour faire ça. Je pense que l'humain, en soi, l'humain est la seule personne présentement coupable et la personne à blâmer. C'est-à-dire, c'est-à-dire, toi, moi. Je vais te prendre avec vous, ça, c'est un sujet qui me touche beaucoup, c'est-à-dire, pour être franc. OK. Ça m'inquiète, moi. Je me pose souvent sur ces affaires-là, puis sans farce, je me demande... Il n'y a plus d'arbres à détruire, puis comme je posais la question, il n'y aurait plus d'arbres à détruire, mais bientôt, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y a une part de nous qui doit faire l'autruche. C'est sûr et certain, parce que sinon, si on arrêterait juste de penser à ça, on ne serait plus capable de vivre. C'est comme penser sur notre propre mort. Je pense que l'activité humaine, moi, je pense qu'on est à blâmer, encore une fois, à travers toute la ligne. À travers toute la ligne, on l'a. Il faut encore faire des changements. Mais encore là... C'est des choix qui sont beaucoup plus déchirants que de faire son petit bac de recyclage puis de prendre le transport collectif. En fait, c'est un mouvement de société qu'il faut faire au grand complet, un changement drastique pour réduire les émissions de la vie de serre. je ne sais pas si vous avez fait le lien, les foyers, les foyers en bois, on mettait des troncs d'arbres, on coupait. Il fallait les mettre dans les foyers, mais ça, c'est interdit. C'est interdit parce que c'est trop polluant. C'est ça, on s'en vient de plus en plus tranquillement vers un meilleur environnement. C'est qu'on change nos habitudes. C'est des petites habitudes ici et là. C'est aussi des changements par rapport aux industries qu'on va faire, mais je pense que ça prédomine sur l'activité humaine puis les voitures, puis le transport, puis tout ça. Il y en a qui disent qu'on a déjà atteint le point de retour. Qu'est-ce que vous en passez, vous autres? Je pense que oui. Je ne veux pas être fataliste. Je pense que oui. Ça fait peur en même temps. Oui, très peur. Et on ne veut pas nécessairement enclencher le vendredi avec quelque chose d'épeurant comme ça. Non, c'est vrai, on va essayer d'alléger ça. On peut toujours se dire par contre qu'il y a de l'espoir par rapport à la situation qui se fait. Ça, c'est tout à fait vrai. De changer nos habitudes puis de pouvoir toujours vivre, de viser vers un monde meilleur puis de changer après ça de comment on va vivre en soi. Justement, il y a des entreprises. On ne vivra pas de la même façon dans 20 ans. Justement. Ça ne sera pas pareil dans 20 ans. Encore là, est-ce que tu pourrais nous dire la même chose dans 10 ans? Peut-être. Peut-être. Puis il y a de plus en plus de vêtements avec des vêtements restylés aussi. Oui, on utilise des petites techniques ici et là pour essayer de réduire tout le temps, tout le temps, tout le temps nos activités humaines puis après ça, l'impact que ça soit. Il faut toujours essayer de voir ce que ça donne. Si l'effet est bon, mais au moins, si ça marche, mais au moins, on va se... Mais de plus en plus que de personnes, de plus en plus qu'on va publier, de plus en plus qu'on va consommer. Ah, consommer, publier. C'est un cycle. C'est un cycle, justement. Je pense que la première chose, la première et première chose présentement dans notre époque actuelle, arrêtez de faire des bébés. Non, 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 désolé. C'est définitivement se déparasser de notre dépendance aux énergies fossiles. Aux mauvaises habitudes. À l'essence et aux énergies fossiles. C'est la première, première chose qu'il faut arrêter. Il faut trouver des moyens de pouvoir se transporter d'une manière électrique, d'une manière... Économique. Non, pas économique, mais d'une manière écologique et d'une manière très, très, très... qui respecte énormément l'environnement. C'est la première, première chose qu'il faut faire. Donc, se réduire, se départir des énergies fossiles. Arrêtez ça, l'huile, le pétrole, l'essence. Il faut arrêter ça. C'est la première chose. C'est pour ça de plus en plus des voitures hybrides et des voitures écologiques. Électriques, complètement électriques. C'est ce qu'on a besoin de faire. Justement, la borne électrique aussi. Il faut mettre beaucoup plus de panneaux sur le top des buildings. Il faut arrêter de dépendre des énergies fossiles et nucléaires. C'est ça, on commence. Travailler avec le soleil, travailler avec les éoliennes, travailler avec des énergies qui sont propres. C'est important. Je ne veux pas sonner vraiment pessimiste, mais en même temps, le gouvernement, il a son temps avec ça. Le gouvernement bouge, justement. C'est qui que l'a fait élire, justement. C'est majoritairement des compagnies pétrolières, justement. Absolument. C'est des intérêts financiers. Je t'ai donné justement l'élection. Écoute, redonne-moi-en en retour. Exactement. On va exploiter les stables bitumineux et on va aller chercher... En Alberta, peut-être. En Alberta, mais aux États-Unis, c'est déjà depuis très longtemps. Et malheureusement... C'est très malheureux, mais c'est ça. Maintenant, c'est pour les intérêts plus durés. « How to kill... How to kill the electric car. » Oui, c'est le même. C'est quelque chose de genre. Ah, je l'ai vu en français, à Canadé. Au moins, c'est... À part les voitures électriques, là. C'est des compagnies pétrolières qui ont acheté le brevet de la voiture électrique et qui l'ont détruit parce qu'ils ne voulaient justement pas qu'une école... Pas que cette technologie... Cette technologie-là... S'émancipe. Exactement. On réussit à savoir des... Mais c'est quoi? D'une manière ou d'une autre, on a réussi quand même. On commence à avoir des modèles et des prototypes qui sont là sur le marché. Et ce que j'espère dans 20 ans, c'est qu'on va justement rouler juste sur ce qui est électrique et électrique propre, on s'entend. Pas électrique qui est généré par du nucléaire ou des trucs polluants. Ouf! Hé, t'aimerais-tu avoir une voiture nucléaire? Oh non! Déjà que les usines, en général... T'imagines? Deux... Deux autos nucléaires qui se foncent dedans. Tu rances Montréal au complet. Tu croises la quête de se t'envoire sans baisse. Déjà que j'aime pas les usines nucléaires, j'aime juste... Imagine juste les chars. Ah! Ça me donne des frissons. On est en 2015. Si je réécoute le podcast dans 20 ans, ce que j'aimerais, c'est que par exemple, les bornes électriques pour charger les voitures, c'est quelque chose qui est courant, par exemple. Ou qu'il y a une technologie. Qui est courant? Peut-être que c'est quelque chose qui marchera pas, mais quelque chose qui est équivalent, mais qui te permet de pouvoir régénérer ou énergiser la voiture et d'une manière propre soit établie et qu'on arrête d'avoir des stations-service. Et pas juste ça, mais que... Ça ne sera pas bon pour les entreprises comme les chars et compagnie. Toujours par changer. Et le circuit électrique soit établi carrément. Il y en a quelques-uns de circuits électriques. Je pense qu'ils sont dans la majorité, voire même dans toutes les Saint-Hubert. Justement, le circuit électrique pour pouvoir recharger ton char. C'est vrai qu'on établit des bombes électriques. Il y a des bombes qui commencent aussi. Les Saint-Hubert, je pense que tu as des métros. Tu as les métros, je parle des épiciers. OK. Il y a des actions concrètes qui sont beaucoup plus significatives qui permettent d'arrêter de faire des gaz à effet de serre, de faire beaucoup plus de gaz carbonique. Évidemment, le changement doit se faire au sein des entreprises même aussi. Des grosses entreprises qui vont créer quoi que ce soit des entreprises manufacturières qui peuvent polluer énormément. Il faut arrêter ça aussi. De toute façon, ils sont de plus en plus concentisés. C'est sûr qu'ils se font quand même beaucoup d'argent puis ils faillent des frais de pollution malheureusement mais je pense qu'ils sont de plus en plus en conscientisés justement par rapport à tout le monde et surtout pour laisser un meilleur monde pour demain. Exactement. Puis je pense, ce discours-là en fait au niveau du respect de l'environnement, je peux carrément dire que je l'avais quand j'avais 9 ans ou 8 ans. Donc il y a 20 ans on l'avait cette conversation-là et on peut quand même dire qu'il y a des affaires qui se sont améliorées mais pas tant que ça. En 20 ans, je suis désolé mais non, ça n'a pas été si dracé que ça. Ce que je voudrais dans 20 ans, c'est qu'on n'ait plus cette discussion-là et qu'on réussisse à avoir beaucoup plus d'actions qui vont avoir été engagées. Je pense qu'on parlait de la technologie. Non mais qu'il va y avoir des trucs beaucoup plus drastiques qui vont avoir lieu dans les 20 prochaines années. J'aimerais ça. J'aimerais vous goût ça. Justement quand on parlait de la technologie plus tôt dans la semaine puis on parlait du début de la technologie où on commence tranquillement comme j'en parle depuis tout à l'heure puis tout. On ne veut pas finir sur une note pessimiste. On peut dire que l'espoir puis qu'on peut toujours s'améliorer. de Star Wars. Exactement. Je ne sais pas si l'on entend bien. Les effets spéciaux. Il y a une chose que j'aime par contre c'est les gens passionnés. Tu vois, tu contredis. Tu dis plein d'avoir de Star Wars puis j'ai le goût de t'étriper mais est-ce que je t'aime en même temps? Je suis comme wow, j'aime le monde passionné. J'aime le monde passionné. OK, pendant que j'ai déblis. Oh! Les randonnées. Oui, les randonnées, mesdames et messieurs. Est-ce que vous aimez ça les randonnées? On est avec deux gars. On n'a pas de point de vue féminin. Je sais que les femmes généralement, les filles aiment ça les randonnées. C'est le fun. En couple. En couple ou seul. C'est juste y aller se promener. Est-ce que vous avez fait des randonnées récemment? Je pense que c'est un monde. Faites-en les randonnées du week-end. Écoute, j'ai peut-être une belle histoire là-dessus. Oh, my God. Non. S'il y avait des filles, écoute, j'aurais eu toutes sortes de réactions. C'est sûr. Ah oui. Écoute. T'es sûr de ça. Ah oui, certain. Écoute, j'ai... Écoute, moi, j'aime ça faire de l'équitation. Les randonnées avec Aspietut, justement. C'est sûr que c'est pas nécessairement donné, mais c'est pas si cher qu'est-ce qu'on pense. Non, c'est pas si cher. Écoute, puis il y a un beau coin, justement. Je pense que, s'il me trompe pas, c'est près du mont Saint-Hilaire, justement, dans la rive sud de Montréal. Écoute, c'est vraiment, c'est un grand... C'est vraiment près du mont Saint-Hilaire, justement. Pour ceux qui sont pas au Québec, vous pouvez vérifier sur une carte, c'est où, justement. Quelqu'un qui a un ranch là-bas, justement, qui a plusieurs chevaux, cheval maintenant. Et, tu sais, je voulais pas y aller tout seul, justement. Fait que j'avais dit, tu sais, à une fille que je connais, « Hey, tu veux-tu y aller avec moi? » Tu sais, pourquoi pas? Regarde, moi, j'ai le goût de vivre des tripes, justement, puis écoute, ce serait cool que tu allais... « Hey, je vais y aller, pas toi-même! » Fait que, OK. Pire voix de fille ever, sur le coup. Bon coup. Fait qu'écoute, on a fait ça, justement, puis écoute, c'est une randonnée, qu'est-ce que, tu sais, on fait du trop, on fait le pas, le galop, le trop, etc., on fait tout ça. Et c'est en même temps une randonnée, justement. Fait que, tu sais, c'était un beau coin, justement, là, tu sais, au pied du Mont-Saint-Esser, voire même dans le Mont-Saint-Esser, c'est vraiment beau. Puis ça dirait genre deux heures et demie, trois heures dans ce coin-là. On s'entend que c'est quand même une bonne règle, on s'entend. Et à la fin de ça, justement, c'était juste avec une fille que tu m'entendais bien avec, puis elle m'a embrassée par la suite, justement. Oh! Puis on est... C'est le moment on du jour. C'est le moment cute. Puis, écoute, je m'entendais vraiment pas à ça parce que, tu sais, on s'entendait bien tout, puis on est quand même sortis six mois de temps, ça fait que c'est vraiment une belle expérience. Ça peut être une bonne première date, les randonnées. Oui. Absolument. Le pire, c'est que, tu sais, je prévois ça pour une date, mais je n'ai pas été avec la fille pour une date, tu comprends? Non, c'était juste pour une sortie entre amis. Oui. Et ça s'est avéré comme une date. Mais tant mieux, prophétisant. Pour rencontrer l'amour comme ça. Oui, c'est ça. Ça a duré six mois de temps, puis j'ai adoré ces six mois-là. C'est mieux que rien. Exactement. Puis, en général, moi, je ne suis pas très randonné. Je veux juste vraiment... Vraiment, il y a tout de détruire ce qu'il nous raconte. Non, non, mais généralement, je ne suis pas randonné. Je ne vais pas aller... C'est Star Wars. Randonnée Star Wars. Ah, la scène sur la lune d'Endor, justement. Oui, celle-là. Voilà. Dans l'épisode 6. Non, non, OK. J'arrête. Randonnée, randonnée Cédric. Non, mais c'est ça. Je ne suis pas très randonné en général, justement. Mais quand tu as un aspect spécial avec ça, moi, j'aime bien ça. Mais, tu sais, genre, aller avec un sac, justement, hé, on va le sprayer dans la forêt. C'est comme... OK. Mais quand il y a, genre, un aspect spécial là-dedans, justement, tu sais, que, genre, on loue vraiment une bonne partie des reins, on fait un, genre, un paintball assassin, c'est pas très écolo, je sais. Mais, genre, on s'organise vraiment quelque chose où, genre, dans mon... Dans mon auto, quand j'étais plus jeune, tu sais, on va faire un GN pis tout, là, tu sais, un grand d'en nature, désolé pour ceux qui ne connaissent pas, tu sais, que tu t'habilles en médiéval, tu tapes sur du monde avec des épées dans le plastique, etc. C'est cool. C'est cool. Mais, se prenaient en forêt avec un bac sac, genre, un bon 2-3 heures de temps, c'est comme, OK. Cédric? Pour dire, j'ai pas fait beaucoup de randonnées dans ma vie, mais je m'en rappelle quand j'en ai fait, ça fait 4 années déjà, c'était dans mon coin, je pense dans le coin de Mascouche, à peu près, qui est sur la rivière de Montréal, mais je m'en rappelle, c'était quand même une belle sortie qu'on avait faite, c'est une sortie groupe en fait, puis justement, ça s'est bien bien passé, puis un moment donné, je m'en rappelle quelqu'un qui a tombé à cheval, parce que la personne a mal contrôlé son cheval, justement, avec des chaînes, puis elle a tombé, puis il y avait de la boîte à terre, elle a tombé, la personne a tombé, face première. Oh! Ça c'est drôle, ça c'est drôle, ça c'est merveilleux, ça quand ça arrive. Un face plant, c'est drôle. Ah, c'était comme ben voyons, c'est comme pas loin de la personne dans quel instant, puis je me dis, non, je suis fan, t'es mieux pas faire ça toi. Wow, c'était bon. Ah, c'était aussi une randonnée casque aussi. Mais c'était plus un de... Ah, c'est comme t'as dit l'équitation, l'équitation. Non, non, l'équitation. L'équitation, c'était plus ça qu'on avait fait, c'était quand même le fun, puis on a fait une activité avec les chevaux aussi, fait que quand même c'était le fun comme journée, mais c'est rare que je fais de l'équitation. Mais tu sais, une fois aux deux ans, c'est cool. Parce que tu sais, tu perds pas le trop, puis ben non, mais tu perds pas le... C'est ça, tu perds pas le trop. On parle beaucoup de randonnées équestres, ben aussi on peut parler de randonnées tout simplement en montagne quand on se promène justement. Ben ouais, c'est ça. Ça va se promener justement avec des amis, on va monter une montagne, c'est le fun. Qu'est-ce qu'a donné le mont Everest ici? C'est une belle randonnée, c'est une grosse randonnée, ça demande beaucoup, beaucoup de cardio. C'est une grosse randonnée, mais c'est une randonnée. Le Clément de Jérôme. Ouais, ouais, ouais. Je pense à une grand donnée en soi, j'essaie de penser, il y a plusieurs, tu sais les sentiers dans les montagnes. Les sentiers battus. Il y a comme plusieurs sentiers. Il faut que tu choisis celui qui est le plus facile ou le plus difficile, peut-être que tu en as comme quatre. Puis là, t'as le plus difficile qui va te prendre comme deux heures. La terreur, l'horreur. C'est ça. Ils ont toujours des noms bizarres, genre la grande évasion. Puis là, t'as l'autre qui est comme le petit trou. Puis là, tu sais que le petit trou, ça va durer une demi-heure. Pour ceux qui travaillent pour le Parc du Québec, justement, changez vos noms. Changez vos noms. Ils ne sont pas beaux vos noms de track. Vos noms de track de montagne, c'est de la merde. Changer ça. On ne peut se prendre que d'autres choses. Je vais parler avec Appelouse. Lui, il travaille pour Parc du Québec. Je vais parler à Appelouse. Il va nous changer ça. Aimeriez-vous ça, faire des randonnées en montagne? Ah, mais j'en ai déjà fait. J'en ai déjà fait. Comment c'était? Ah, c'est toujours le fun. Tu n'en as jamais fait, toi? Non. C'est vrai, tu n'as jamais vraiment allé en montagne avant. Non, mais j'ai dit. Je te conseille fortement de le faire bientôt. Ah oui? Tu vas gripper. Lequel que tu as fait? Ben là, Mont-Saint-Hilaire, Mont-Saint-Grégoire. Je suis allé monter à Tremblant. Tu vas monter... Mont-Saint-Bruno, il y a aussi. Non, mais je suis allé au Mont-Saint-Bruno, je suis en haut. Ben, en fait, moi non plus, je n'ai pas vraiment fait des randonnées en général, justement, et je ne suis pas non plus un très grand sportif, mais tu sais, je ne suis pas nécessairement gros. J'ai un petit peu de surpoids, mais je ne suis pas nécessairement gros, on va dire là-dessus. Non, on confirme. On confirme. Ah, mais vous êtes trop fake, là. Mais dans le sens que... Mais je sais que Mont-Saint-Bruno, il y en a quand même quelques tracks, mais c'est beaucoup plus concentré sur les descentes, justement, de ski de planche à neige de l'hiver, en fait. Oui, mais c'est mon favori, justement, ces activités-là. Exact. Après, on les transforme en track pour le printemps, l'été. Oui, c'est ça. Mais encore là, non, je n'en ai jamais vraiment fait. C'est très le fun, ces randonnées-là, puis je veux dire, c'est le fun, c'est bon pour la santé, puis tu respires tellement mieux. Quand tu en vas justement là-bas, tu ne vas pas respirer le gaz. Il faut peut-être ton équipement. Il faut peut-être ton style. Pas nécessairement. Tu n'as pas tes shorts, il faut que tu ailles des bonnes bottes, mais pas besoin de gros sacs. Et une goutte d'eau. Juste une goutte d'eau. Chasse moustique. Chasse moustique. Ou peut-être quelque chose à manger en eau quand tu arrives en eau. Il faut que tu manges aussi quelque chose de pas lourd, genre des amandes, des affaires comme ça. Parce que ce n'est pas lourd, mais ça te donne l'énergie. C'est important ça. Mais vous pourriez me confirmer, les gars, il y a un numéro d'humour. Je pense que c'est Maxime Martin qui l'a fait. Et lui, il était carrément sur le moche. Et il a monté justement une montagne comme ça. Le Mont-Moyal. Le Mont-Moyal. Il est au lac des castors. Ça me prend à peu près 45 minutes. Montez ça. Lui, ça a pris deux ans et demi. Et si ça m'a trouvé ce show-là, justement, faites un shout-out à Maxime Martin au pire. Vraiment. C'est vraiment... Moi, j'aime bien comme humoriste en général. Et non, faisiez un shout-out. Un excellent numéro. Ah oui. Un excellent numéro. Puis il avait son numéro justement sur la lac des castors. Wow. C'était un très, très bon. Ah oui. Et je suis... Et non, c'est ça. Je ne suis pas du genre à rire vraiment dans les shows d'humour en général. Mais lui... Tu vas apprécier, mais lui... Ah oui. Ah oui. Ok, t'es pas très type show d'humour, mais t'as Maxime Martin. Non, non, mais je suis pas... Non, non, j'aime vraiment les shows d'humour. Mais tu sais, je ne vais pas rire dans les shows d'humour. C'est ça. J'ai apprécié la blague. Il y a des gens là. Tu regardes le show, tu souris. Ah, c'est sûr. Ah, ok, c'est une blonde. Tu regardes le souris, je t'apprécie. Souvent, les humoristes vont regarder le rire. Puis les débuts, tu sais, on parle des humoristes de la relève qui commencent en humour, mais souvent, ils vont évaluer le rire du monde. C'est vrai. Mais des fois, quand le monde ne rit pas, ça ne veut rien dire aussi. Des fois, ils sont concentrés à t'écouter aussi. Ça ne veut rien dire. C'est vrai. C'est vrai. Et lui, j'ai vraiment trippé à son numéro-là. C'était vraiment... T'as-tu été voir son dernier show? Je n'ai pas été le voir en live. Donc, ceux de ma famille, justement, qui se demandent toujours quoi m'offrir, justement, dans les anniversaires à Noël, etc., des randonnées équestres, des randonnées en forêt, d'autres randonnées. J'ai dit en montagne, mais il y a des randonnées en forêt aussi. Mais aussi, je pense qu'il y en a des randonnées à raquettes. Moi, c'est ça. J'avais en tête des raquettes aussi. J'ai une anecdote. Est-ce que vous avez déjà mis des raquettes? J'avais mis des raquettes. Tu parles des vieilles raquettes ou des nouvelles raquettes bleues qu'on peut attacher ou tu parles des grosses en bois? Oui, des grosses en bois mâchées avec du cuir que tu ne sais pas. Écoute, j'ai porté les premières, OK? Ceux de mes grands-parents. En bois pis toutes. Ah oui. Jesus, essaye de marcher avec ça. Essaye. C'est super gros. Dans le sens aussi que j'étais pas mal jeune quand j'ai porté ça pour la première fois. Je devais avoir un maximum de 6-12 ans. Tu n'avais pas des grandes jambes. Non, c'est ça. Je ne suis pas très grand aujourd'hui encore. Mais imagine, dans le temps que j'étais encore plus petit. Jesus Christ! C'était vraiment difficile. J'ai un mauvais souvenir avec ça. Moi, c'est le contraire. J'avais des pieds. J'étais trop grands pour les raquettes. Mais tu es grand pour ton ange aussi. Tu es assez grand. Oui, je suis très grand. Fait que c'est ça. Les raquettes ne me faisaient pas mes pieds pis je devais faire une sorte de randonnée. Fait que justement, c'est quand même assez lourd à pédaler, mais à marcher dans la neige. Ouais. Prêt pour le week-end? Allez faire une randonnée. Oui. C'est ça la question. Avec votre blonde si vous en avez une. Oui, avec votre blonde si vous en avez une. Si vous avez une. Avec votre dulciné. C'est ce qu'on va terminer notre émission. On avait de grosses émissions aujourd'hui. On a parlé énormément. Mais pas une grosse semaine aussi. Oui, c'est ça. Une grosse semaine. Une grosse semaine étoffée. C'est ça qu'on disait. Les sujets quand même assez spéciaux. On a vraiment jasé. C'est le fun. Pis c'est le fun de faire ça justement pour la première fois avec toi mon Cédric. Ça me fait plaisir. C'était un grand plaisir de t'avoir avec moi. Cédric, 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 tu fais un podcast qui s'appelle Cédric. Oui, oui. Podcast Cédric, c'est que j'adore faire ça. J'essaie de faire mon possible de manière hebdomadaire. Des fois, je suis en manque de temps mais souvent, j'essaie de faire ça tous les semaines dans le fond pis j'essaie de vous divertir pour le monde de la musique. Et puis, juste comme ça, t'es lié encore Twitter. Juste rapidement. Ok, sur Twitter, au Cédric, c'est de 112 si vous voulez me suivre personnellement et pour mon podcast Cédric, C-E-D-M-U-S-E-Q-E. Faites-le sur Facebook et un petit j'aime pis je suis sur Twitter. Yes, merci beaucoup. Pis je fais un avis sur iTunes également. J'aime bien ça. Parfait. Et toi, mon cher? Où est-ce qu'on t'a rejoint? Ben, moi, on me rejoint sur Twitter à arrobas T-H-E-B-O-B-B-Y-J-O-E-3-2-1. C'est le TheBobbyJoe321. Cédric aime ton nom Twitter en passant. Ben, tu me suivras, Cédric. Je vais te suivre en retour. Mais non seulement on peut me faire ça mais aussi, vous pouvez aussi m'ajouter sur le fameux PlayStation Network. C'est ma console de prédilection justement sur PS3, PS4 justement. Presque la même chose. Par contre, enlevez le The. Donc, c'est juste TheBobbyJoe321. Parfait. Fait juste m'écrire un message pour dire « Hey, what the fuck, t'es qui toi? » Fait juste m'en dire « Hey, je t'ai écouté dans LPB Podcast justement. » Petit Bonheur, let's go. Petit Bonheur Podcast justement. Puis moi, je vais dire « Hey, oh my God, c'est cool. » T'en parles beaucoup sur ta voix. J'ai beaucoup aimé ça. That's it. On cherche toujours des nouveaux joueurs. Et vous pouvez aussi rejoindre vous pouvez me rejoindre Chuck sur Twitter le ChuckTL en basse ChuckTL et puis aussi sur LePibbonheur sur Twitter aussi. LePibbonheur sur Google+, LePibbonheur sur YouTube, LePibbonheur sur Facebook. Tu as un compte Pinterest. J'ai-tu un compte? Oui, Chuck is Chuck. Vous tapez Chuck is Chuck. Vous allez me trouver sur Instagram. Pas sur Pinterest, pardon. Pas Pinterest, Instagram. Mais je suis aussi, j'ai aussi un deuxième show qui s'appelle Flixation. Ça me tente de l'écouter. Très bon, d'ailleurs, je vais l'écouter. Merci beaucoup. C'est un podcast sur les nouveautés d'Alfix. On a beaucoup de fun dans ce show-là. C'est fou. On parle de jeux, on fait des jeux, on parle de listes, on parle de quel film est meilleur de tel film, on parle des nouveautés en salle, on parle de tout ce qui est dans Netflix. Je suis de moudre. Je suis de moudre. Tout ce qui est sur Netflix, en fond. Et ailleurs aussi. Alors, je suis avec mon ami Dory, on connaît ça, puis c'est vraiment bien du fun. Bref, c'est ça, Flixation. Et puis, bien, aussi, je suis panéliste pour Robots sucrés. Ça aussi, c'est bon avec Kazé. Avec Kazé. C'est une demoiselle fantastique, une animatrice. Une belle réalisation aussi. C'est bien fait le montage. Alex d'amour. Ça, on ne donne pas assez de château. Des fois, la musique ou les petits effets sonores, c'est bien mis, c'est bien placé. C'est vraiment bien placé. Alex, il fait vraiment une belle job. Bravo, Alex. Bref, c'est ça. C'était le Petit Bonheur. C'était cette semaine avec notre invité, notre panéliste, notre invité d'honneur, Cédric, qui fait un podcast. C'est la première fois que j'en avais un podcasteur avec moi aussi au Petit Bonheur. Je suis vraiment content de l'avoir. J'ai envie de revenir, sérieusement. Tu vas revenir, c'est sûr. Ben oui. Tu vas revenir enregistrer avec nous. T'en fais pas. Bref, c'est ça. Je m'appelle Chuck. Ça a été Cédric. Ça a été Marc-André. C'était le Petit Bonheur cette semaine. On se rejoint la semaine prochaine, lundi prochain, pour un autre Petit Bonheur. Salut! Kimi Changaz! J'ai mal en regardant ça. Mon nom de track de montagne, c'est de la marde. Tu aurais changé ça. J'aimerais-tu avoir une voiture nucléaire? C'est ce que tu es ici. Jesus Christ! En général, moi, je ne suis pas très randonné. Je veux juste vraiment... Vraiment, il vient tout de détruire ce qu'il vient nous raconter. Première chose, présentement, dans notre époque actuelle, c'est... Arrêtez de faire des bêtises.